Bonjour et bienvenue sur KyrgisTV mes petits amis d'Arston, non c'est pas ça, mes petits amis Youtube plutôt, bon enfin bref. Aujourd'hui on se retrouve pour le bras de fer de la semaine et aujourd'hui comme d'habitude je vais le découvrir avec vous. Alors, le retour de Megazod, la vengeance. Megazod veut sa revanche, cette fois de nouveaux alliés se dressent contre lui, bonne chance pour ce retour du bras de fer en co-op. Ok, donc on va voir un petit peu comment ça se passe, je me rappelle, oui voilà, il me semblait bien que les decks étaient imposés la dernière fois déjà. Donc on va voir, on va voir un petit peu ce que ça donne, donc là il va falloir faire de la co-op avec quelqu'un qu'on ne connait pas. Et je suis Malfurion. Ok, ne sachant pas ce que je dois vraiment affronter. On va faire comme ça pour m'accélérer à la limite si je peux. Et accélérer mon pote, hein, en l'occurrence. Ouais, donc le but, si je m'en rappelle bien. Ouais, 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 ouais. Donc ils vont nous faire des dégâts à tous les tours, etc. Moi je ne peux strictement rien faire. On va dire bonjour quand même, à notre allié pour le coup. Ah oui, bonjour. Ok, donc il gagne deux points d'attaque, ok. Et il va m'attaquer, non il ne m'attaque pas. Bon, encore une fois, comme la dernière fois, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dans les decks. Ils ont été changés les decks, c'est bien beau, mais... C'est pas cool, hein. Aïeux, aïeux, aïeux. Ok. Bon, moi il va falloir que je m'accélère de toute façon. Parce que si je n'ai pas de mana, ça ne va pas aller loin. Ok. Donc pour moi ça reste plus ou moins raisonnable les dégâts qu'il nous fait. Il nous a fait 8 points de dégâts. Bon, malheureusement il faut lui faire 95 points de dégâts. Ah, à un moment il va peut-être falloir le faire, quoi. Ok. J'ai rien à jouer, c'est plutôt embêtant. Bon, on va sortir elle, on va bien voir. De toute façon j'ai rien, j'ai rien. Ok, on est déjà plus 14. Je le sens mal cette histoire, je le sens très très mal. On ne va même pas arriver au tour 10, je crois. Au pire, moi je vais pouvoir faire en sorte qu'on chope des cartes. Peut-être un contre-sort qui pourrait être sympa. Oh, mais merde, quoi. Il est en train d'abîmer mon enseignant de cours, quoi. Bon. Un point de mana, ou une carte de pioche. Un point de mana, je pense que ça pourrait être plus sympa quand même. En plus, entité, miroir. Ok. Du coup, on va essayer de faire ça. Pour donner un cristal en plus encore. Et on va attendre. Et on va attendre. Par contre, on est grave dans la merde. En gros, dans deux tours, on est mort. Deux, trois tours, on va dire. Donc, il faudrait peut-être qu'il se passe quelque chose. Mais moi, j'ai strictement rien. J'ai essayé de m'accélérer à blinde. J'ai essayé d'accélérer mon pote à blinde. Mais je ne peux pas faire grand-chose, quoi. Et il met encore un secret. Donc, théoriquement, ça ne va pas être un truc pour embêter. Ça va être une copie de créature. Ok, il gagne plus de data. Au moins, il ne fait pas trop chier ce tour-ci. C'est déjà ça. Alors, chaque fois que votre adversaire lance un sort, invoque un trog, machin. Ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile, mais autant faut-il que le pote le comprenne. Donc, on va voir. On va voir s'il le comprend. Quantité miroir, nickel. Le problème, c'est que je ne peux plus rien lancer, moi, pour le moment. Elle, on peut l'envoyer à l'abattoir. Ça, je vais encore en avoir besoin. Donc, c'est tout ce qu'on va faire pour le moment. Oh, merde. Il n'y a que moi qui tue, voilà. Il n'y a que le mien qui tue. Donc, je vais pouvoir filer des choses à mon pote, parce qu'il a eu l'intelligence, quelque part, de mettre le... Ah, c'est chaud, quand on ne connaît pas la personne, pour faire la... C'est vraiment chaud, quoi. Non, mais merde, quoi. Du coup, ça ne servait strictement à rien, ce que j'ai fait, quoi. Bon, ben, à la Zub. On va y aller à la Zub. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. En même temps, je n'ai plus rien dans le deck, donc... Ok, donc le creeper se déclenche deux fois. Ça, c'est cool. Parce que moi, j'ai pris très très cher jusqu'à présent. Il gagne encore en attaque, la frost chose. Ça peut être bon, ça. Je vais me heal pour être au même niveau de vie que lui. Ok, donc c'est ma 5-5 qui prend. Par contre, je lui ai fait tous ses sorts gratos. Alors, j'espère que ça va servir à quelque chose. Ok, ça, c'est nickel. On pioche. Ouais, ben là, on se refait la main souple fois. Il a tous ses sorts gratos. Donc théoriquement, il devrait le flinguer, mais en 2-2, quoi. 73 points de dégâts, c'est pas très dur à faire. Voilà. C'est ça qui est bon. Allez, dis-moi que tu en as d'autres. Alors, le problème, c'est qu'il m'aurait fallu... C'est qu'il va nous meuler, ce couillon, aussi, à force. Ouais, bon, de toute façon. Vu la vie qu'il nous reste. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il nous aurait fallu des trucs un peu plus... Un peu plus violents, peut-être, mais bon. Si j'avais pu copier les sorts qu'il faisait. Voilà, il a pris cher. Aïe. Ah ouais, le chrony pire chaud qui vient maintenant, quoi. Ouais si, mais heureusement... Je vais même y mettre désolé, quoi. Bon, on va se heal. T'as pas eu mettre du heal. Après, moi, il faut que j'aille piocher, quoi. C'est con, mais... Voilà, on va même mettre ça. Qu'est-ce qu'on peut lui filer encore, parce que... On va y aller comme ça, parce que moi, j'ai besoin de cartes, puis au moins, je lui enfile. Bon, voilà, il va être blindé de cartes, mais... En théorie... On va peut-être gagner un tour, au moins, je lui ai filé du heal, quoi. Je lui ai filé du heal pour qu'il se heal. S'il se heal, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le re-heal derrière. Mais là, est-ce qu'il va y penser ? Mais non, mais j'ai le chrony pire chaud ! Heal-toi ! Heal-toi avec le sort ! Voilà ! Que je puisse le re-heal derrière, parce que sinon, tout ça, si y'en a un ou deux qui meurent, on est mort, donc... Si le chrony pire chaud, il reste, là, malheureusement, il va tuer toutes ses créatures, donc... Le rugissement sauvage. Détruire le chrony pire chaud, ok. Bon, on en aura un peu profité. Heu... Pfff, en même temps... On va faire ça, on va un peu le heal, notre pote. Au moins, je le remets à 27. Au moins, certes, voilà, quoi. Mais au moins... Ok, il passe à 10. Ça me fait toujours des petits 1-1 en plus, ce qui peut être pratique. Il reste 39 points de vie au bordel. Enfin, moins, maintenant. Oh là là, ça fait malheureusement, les petits 1-1, elles le prennent. Par contre, c'est dommage que Anivia est prise. Bon, euh... 25, ouais, pour le moment, on va garder ça. On va essayer de faire... Ouais, en même temps... Ouais... Filer plus de dégâts des sorts. Je pourrais aller piocher une carte ou lui remettre du heal. Non, on va remettre de la créature. On va juste faire ça. Je vais garder la 5-5 pour après. Ouais, j'aurais dû bombarder. J'ai hésité. J'ai hésité, mais je voulais que la 4-4 reste au cas où. Ce qui va pas forcément être évident. C'est compliqué de jouer comme ça avec quelqu'un qu'on connaît pas. Donc, il a plus trop de dégâts des sorts. De toute façon, c'est lui qui a les plus gros dégâts, je pense. Voilà. Oh, des... Ouais, ça c'est bon, ça. Petite boulette à 9. Ok. Moi, il me détruit encore toutes mes créatures. Ce qui est pas top. Bah, du coup, on va mettre du nombre. Hop. Voilà, en même temps, je le heal mon pote. Comme ça, on est à 21-22. Les créatures, elles amortissent, en fait. Les créatures, elles amortissent. Après, il a pas beaucoup de créatures. Ah, lui, d'accord. Il va bien s'aider. Il va me heal, ça c'est cool. Ouais, on avance quand même. En plus, j'ai le conservateur le plus puissant. Ah là là, c'est encore ma créature qui y passe. Bon, enfin. Du coup, moi, il faut que je me heal, de toute façon. On va essayer de piocher quelque chose d'un peu plus intéressant. Ça, je peux plus le faire. Pioche une carte. Il ne nous reste plus beaucoup de cartes, mais bon. Théoriquement, il devra avoir de quoi le finir. Enfin, j'espère. Déjà, il est à 7. Moi, derrière, j'ai encore le rugissement sauvage. Ah, Mukla, ça peut donner pour moi. Il se reprotège avec l'armure. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas du tout protégé. Il fait comme il peut en même temps en face. Il faudrait que ça tombe sur l'A1-2. Lui, il s'est protégé du coup. Moi, par contre, j'ai pris très très cher. Bah, écoute. Du coup, on va se heal. Du coup, on va faire ça. Il me manque un point de mana. J'aurais pas dû sortir celle-là, en fait. C'est un peu con, parce que j'aurais pu le gagner autrement. Enfin bon. Ok, ok. Lui, il craint rien. Il a juste à le ping et il a gagné. Donc voilà. Et on a gagné, d'ailleurs. Donc c'est bon, quoi. Je vous remercie. J'ai pas pu mettre bien joué. Bien joué. Bien joué, bien joué. Et voilà. C'est une victoire. On a le petit pop bonus. Ouf. Bah, c'est intéressant de jouer A2. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas la personne qui est en face et qu'on n'a pas en vocale. C'est pas évident, quoi. Mais c'est rigolo. Mais c'est rigolo. Bah, écoutez, j'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça assez nerveux. Bon, j'ai pas eu de chance au tirage, comme d'hab. Ça, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, c'était un... Bah, j'aime bien, en fait, ce bras de fer. Parce que ça permet de jouer avec un inconnu. Et c'est beaucoup plus tactique que ce qu'il n'y paraît au premier abord. Enfin, bref. Dans tous les cas, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bye bye, mes petits amis YouTube.